Bonjour, la Renault 5, des générations et des générations de conducteurs. Bien sûr, pour les anciens comme moi, ça fait chaud au cœur de parler de la Renault 5. C'était la voiture dévirée entre copains, la voiture des amoureux, puis après la voiture des jeunes couples, toute une époque. Donc, Renault, avec cette R5, a fait rêver, on peut dire le mot, a fait rêver des générations de Français. Que de bons souvenirs. Alors, bien sûr, la Renault 5 électrique, elle est attendue. Et Renault avait annoncé un prix de départ de 25 000 euros. 25 000 euros, c'est déjà une somme pour des millions de Français. Mais, déception, Renault vient d'annoncer le prix de vente des premiers modèles de R5 électrique. Et nous sommes bien au-dessus des 25 000 euros. La Renault 5 qui, on peut le dire, était la voiture populaire, eh bien la R5 électrique ne sera pas, visiblement, la voiture du peuple. Qu'est-ce qui est annoncé ? Alors, on va regarder ça ensemble. Renault ouvre les commandes pour les versions les plus haut de gamme de la R5 électrique. Alors, nous avons la Renault 5 Techno, 33 490 euros hors bonus. Avec jambes 18 pouces, feu de roue automatique, aide au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation. Ça, c'est bien, la reconnaissance des panneaux de signalisation. Parce qu'il y a des gens qui roulent sans permis, puis des gens qui roulent avec un permis, mais dont le code a été acheté. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas bien les panneaux. Donc, la reconnaissance des panneaux, c'est très bien. Surveillance de l'attention du conducteur, c'est également très bien. Parce qu'il y a des gens qui fument un petit peu de cannabis de temps en temps, on ne va pas chipoter. Donc, ça, c'est très bien. L'aide au parking avant-arrière, la caméra de recul, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais on est quand même à 33 000 euros. Et puis, il y a aussi une version qui s'appelle Renault 5, Iconic 5. 35 490. Alors là, peinture biton, parking main libre, surveillance des angles morts, conduite semi-automatique niveau 2. Alors, oui, il y a une déception parce que, je le répète, la Renault 5 électrique, pour le moment, ce n'est plus du tout une voiture pour les couches populaires ou modestes. Il faut être clair. Alors, soyons honnêtes, Renault annonce qu'il ne renonce pas à proposer ultérieurement un modèle plus abordable. Ouf, on est content. C'est formidable. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la voiture électrique. On peut être pour, on peut être contre. Il y a des, comment dire, des éléments qui plaident en sa faveur. Bon, ok, d'accord. Bon, mais quand on voit ces prix, je trouve que c'est des prix qui sont quand même stratosphériques pour des millions de Français. Bon, j'ai fait ma carrière dans une entreprise d'assurance. Bon, je ne fais pas partie des retraités les plus malheureux. Bon, j'ai travaillé jusqu'à 65 ans pour avoir une retraite plus importante. C'est très bien. Bon, j'ai un fils qui est ouvrier. Il travaille en usine. Il n'y a pas de honte à ça. Je suis très fier de lui. Il travaille. Il est en CDI. C'est un bosseur. Je suis très fier de lui. Il gagne, net, avant l'impôt, 1600 euros par mois. Il vit seul, ce qui n'est pas interdit. Non. Il ne peut pas se payer ce genre de véhicule. Donc, c'est là qu'on voit que notre société, elle est quand même en train d'évoluer pour les plus aisés. Alors, je trouve ça très grave. Très, très grave. Qu'une Renault 5 électrique, bon, c'est quand même pas, je ne veux pas insulter Renault, mais c'est quand même pas une voiture haut de gamme. On n'est pas chez BMW, on n'est pas chez Audi ni Mercedes. On est bien d'accord. Bon, je suis inquiet pour l'avenir des gens modestes et pour l'avenir de mes enfants. Voilà, c'était une petite vidéo. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à donner votre avis, votre commentaire, votre ressenti. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.